Bonjour Pascal, tu as une expérience assez éclectique en matière automobile, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ? Bonjour Françoise, l'automobile en particulier c'est une passion avant tout, et puis le 4x4 plus particulièrement où j'y trouve un état d'esprit et un vrai intérêt. Et pourquoi l'extrême ? L'extrême permet justement de franchir des pas et des barrières par la mise en place par les organisateurs, et en tant que particulier, si tu veux pouvoir franchir ou faire davantage que ce que tu n'oserais faire toi à la base, là tu as un peu poussé à faire ce genre de péripéties. Qu'est-ce qui est plus fort d'exprimer compétition, la satisfaction d'avoir franchi un obstacle comme sensation ? Il y a tout, il y a une satisfaction personnelle, mais le fait de travailler en équipe, pilote, copilote, une assistance aussi derrière, et puis maintenant des partenaires qui se sont ouverts, et bien c'est aussi de pouvoir récompenser tous ceux qui m'encadrent, qui m'entourent, auxquels je ne pourrais pas faire grand chose en plus sans toutes ces personnes-là. Donc j'essaye de donner du mieux de moi pour récompenser tout le monde, et que tout le monde soit content, voire fier de ce qu'on fait. Tu peux nous parler de Thomas, ton copilote ? Alors Thomas, c'est un type formidable, qui a engrangé un bon nombre d'expériences. Je l'avais dit il y a quelques temps en arrière, ça sera un bon, voire un très bon. J'essaye toujours d'être modeste. Je le considère comme mon fils, c'est-à-dire que je le respecte comme si c'était mon fils, mais je l'engueule autant que si c'était mon fils. Mais il sait que derrière, il n'y a pas de méchanceté, et que le fait d'être dans le biais de la compétition impose une certaine rigueur, et des fois des certains coups de pied dans les fesses pour donner du mieux qu'on peut. Vous avez de très bons résultats en ce moment ? Oui, c'est pas non plus le fruit du hasard. C'est toute une équipe, donc c'est du travail en amont, c'est du recul avec de l'expérience engrangée, des mécanos qui vont derrière pour bien préparer le véhicule, c'est du matériel qu'on me met à disposition, que RocketCat me met à disposition, du matériel qui permet de fiabiliser le véhicule, avec un soutien moral et matériel derrière, donc qui est vraiment très important pour nous. Parle-nous un peu du Defender, ton véhicule ? Alors le Defender, le choix de partir sur ce véhicule, avant tout c'est une passion liée un peu à la marque, parce qu'avant qu'il y ait une marque, c'est aussi un état d'esprit, cet état d'esprit qu'on retrouve assez peu chez d'autres constructeurs, donc moi j'y trouve un vrai intérêt, lorsqu'on roule en Def, on en croise un autre, c'est un geste amical de la main, comme des bikers peuvent l'être, et ça c'est ce qui est vraiment intéressant. Les anecdotes ont fait que, lorsqu'on roule assez fréquemment sur route, on peut être amené à tomber en panne ou autre, et donc la convivialité et l'approche d'un landis par rapport à un autre a l'air indéniable. Ensuite, ce véhicule, comme il me plaît à la base, on l'a modifié au fur et à mesure qu'on a évolué dans ce milieu-là, sachant que je ne veux pas non plus le dénaturer, dans le sens où je veux quand même, à la base, qu'il reste en style à ressembler à un Defender. C'est pour ça que tu restes en catégorie prépa et que tu ne passes pas en extrême ? En partie pour ça, mais aussi d'un côté financier, parce que lorsqu'on passe en catégorie extrême, ça veut dire que là il y a encore un gros investissement à y faire, de par les treuils, de par des grands amortisseurs, et aussi à nouveau retoucher en carrosserie, refaire encore à nouveau de grosses modifs. Mais la première des choses, je dirais, elle est quand même avant tout financière. D'accord. Quels sont tes projets d'avenir avec ce véhicule ? Est-ce que tu veux continuer à faire d'extrême et uniquement d'extrême ? Quels sont tes projets ? Je pense qu'il ne faut pas non plus trop se disperser. Il y a plein d'épreuves qui s'ouvrent à nous, enfin plein de possibilités aujourd'hui, il y a plein d'organisations comme le Breslau, comme des Rennes Forest, comme des choses comme ça. C'est à chaque fois des véhicules, je pense, qui sont différents de ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire que notre véhicule tel qu'il est ne serait certainement pas approprié pour faire ce type d'épreuves. Et puis moi, l'extrême, je l'aime bien. À chaque fois, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a toujours des circonstances ou des franchissements d'obstacles qui sont différents les uns des autres, avec des techniques de treuillage, des techniques de franchissement qui, aux yeux de certains, peuvent être similaires, mais en fait qui sont assez loin l'une de l'autre. Et le côté technique, toujours recherche, etc., c'est intéressant. D'autant plus qu'on fait toujours évoluer le véhicule dans le bon sens. Et je pense qu'il est nécessaire de continuer à le faire évoluer comme ça. Parce que la concurrence derrière, au vu de nos résultats derniers qu'on a eus, il est clair que certains nous prennent en ligne de référence. Donc dans les paddocks, si on devient la bête noire, ça veut dire que la concurrence va mettre les bouchées doubles pour essayer de nous devancer. Donc nous, on ne peut pas se permettre de rester sur nos lauriers et de ne pas faire évoluer le véhicule. Bon, Pascal, on va continuer et espérer qu'on va pouvoir t'accompagner dans cette performance pour les temps qui viennent. Et puis on va te souhaiter bonne chance aussi. Merci. Merci à vous. Merci pour votre soutien moral, matériel. Et puis avec tout ce que ça comporte, c'est que du bonheur. C'est des moments formidables.